ou les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment on va réaliser alors c'est un gommage pour le corps voilà donc on prend qu'est ce qu'on prend parce que c'est un diy un café mais pas que vous pouvez prendre aussi une boisson chaude parce que moi j'insiste avec mon café il ya sûrement des gens qui n'aiment pas le café alors prenez une boisson chaude ou d'ailleurs un verre d'eau oui j'ai pris un verre d'eau pour réaliser la recette il vous faudra un saladier c'est mieux parce que pour mettre les ingrédients vous allez pas mettre ça sur le plan de travail une cuillère à soupe et si je vous chante il en faut peu pour être heureux j'arrête parce que sinon déjà d'une il va pleuvoir et de deux je vais me faire démonétiser et puis c'est pas trop dans le thème noël mais bon on fait avec ce qu'on a donc ça ça sera pour faire les mesures moi le sucre blanc je l'utilise pour faire mes diy cosmétiques alors après du beurre de carité ou alors de l'huile de coco et après vous faudra de la menthe poivrée ou un menthe c'est pour faire un effet givré alors j'ai oublié de vous dire parce que là c'est bien je vous donne les ingrédients mais il manque quand même quelque chose alors vous prenez du colorant alors il vous faut normalement c'est deux verres de sucre blanc donc là j'ai mis mes deux verres de sucre un demi-verre ou tasse parce que moi j'ai pris un verre mais vous pouvez prendre une tasse ça fonctionne aussi le beurre ou l'huile de coco pour que ça soit bien incorporé au sucre alors c'est pas un gâteau mais une préparation pâtisserie c'est vraiment un cosmétique une fois que c'est bien incorporé vous ajoutez le colorant et l'huile essentielle c'est agréable on croirait de la neige voilà c'est on croirait de la neige alors après je sais pas non on peut pas faire une boule mais on croirait de la neige j'en ai mieux partout donc après il vous faut 30 gouttes d'huile essentielle donc là une fois que vous avez mélangé votre votre huile essentielle à votre préparation vous vous mettez la moitié dans un autre récipient donc là ça sera mon côté blanc prenez après votre colorant alimentaire faut pas mettre beaucoup normalement et puis bah vous faites du coup ça vous fait des petits des petits cadeaux à offrir dites moi vous si vous allez faire des créations vous même que vous allez offrir ou si vous avez gardé pour vous dites moi ça en commentaire conseil le rouge liquide j'avais à la maison ça alors c'était des bougies qui avait dedans je fais le fond alors je mets à peu près l'équivalent de fin là c'était une petite cuillère à café et le rouge donc une complète ou là une demi de cuillère à soupe on reprend le rouge vous faites comme ça jusqu'à jusqu'au niveau donc je vous montre une fois les couches alternées faites et là donc j'avais des petites normalement c'est des marque place mais vous pouvez le mettre sur votre peau vous voyez ça fait un peu grand vous découpez surtout quand vous écrivez quand vous faites vos créations à cosmétiques écrivez bien la date dessus parce que je crois que celui là c'est six mois mais il ya d'autres créations de cosmétiques ça se garde que trois trois mois donc si c'est pour offrir même si c'est pour vous ça fait joli et ben vous mettez de la ficelle donc c'est la fin de la vidéo j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à mettre vos avions à la recherche des lutins voilà ce que je trouve il est enfermé dans le pot de lessive et elle rigole comment faire et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo